Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Éco et Bourse, les marchés sous tension extrême. L'abord de Paris qui s'écroule en fin de séance, mais surtout, surtout la dette de la France qui explose, on va aller voir ça tout de suite. Bien évidemment, le contexte des législatives, la prime du risque sur les obligations d'État françaises, des fameuses OAT à 10 ans, au plus haut depuis 2012. A la veille du premier tour, les marchés obligataires affichent une grande fébrilité. L'écart entre les rendements allemands et français de 10 ans a atteint 80 points de base, son pic depuis plus de 12 ans. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vraiment les marchés sont très pessimistes sur l'issue de ces élections. On suivra ça, mais en tout cas, la clôture de l'avance de Paris, on va aller voir finie en queue de boudin, tout simplement. Pourtant, on a une bonne statistique, en fait une statistique qui est juste conforme aux attentes. On attendait une inflation à un certain taux. On a eu exactement ce qui était attendu et ça, c'est rassurant. On aurait préféré faire mieux. Le marché attendait 3,6, on aurait eu 3,4, 3,5, ça aurait été mieux. On a respecté, en tous les cas, on a été rassuré par l'indice PCE, une des mesures d'inflation préférée de la Fed qui est ressortie en ligne avec les attentes en mai. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On va aller voir les marchés ensuite. Les marchés américains sont haussiers. Par contre, la Bourse de Paris, quasiment seule, finit à la baisse. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment le marché des private equity avec les traders. Ils ont vraiment un énorme pactole à se partager. Ce pactole de 1 000 milliards de dollars perçus par les gérants. Selon une étude de l'Université Expo, le montant cumulé de carré-est intérêt, cette part de plus-value de cession perçue par les gérants de fonds, aurait dépassé les 1 000 milliards de dollars dans le monde sur les 25 dernières années. Imaginez les 1 000 milliards. Après, le monde du trading, c'est exactement comme dans le monde du football. Vous avez l'essentiel des traders qui doivent gagner, on va dire, des montants sympas, mais en centaines de milliers d'euros. Et vous avez quelques petits pourcentages de traders qui peuvent gagner des montants en général, même plus que les patrons des banques en général. Ensuite, ça, c'est pour moi une très grosse innovation. Vous savez, aujourd'hui, il y a un duopole sur les téléphones. Soit vous êtes sur iOS, soit vous êtes sur Android. Les deux sont made in America. La Chine arrive avec son propre système d'exploitation Huawei. C'est une bonne nouvelle pour tout simplement pour qu'il y ait plus de concurrence. Et donc, les Chinois ne veulent pas être dépendants des Américains. Complètement normal. Ils ne veulent pas être dépendants d'Android, bien sûr, qui appartient à Google. Et donc, ils vont sortir de ce standard et sortir leur nouveau standard qui vont, je pense, pousser bien évidemment sur tout leur téléphone. Et peut-être chez les autres sociétés chinoises. Ensuite, ça, c'est intéressant. Vous savez, le groupe SFR, le groupe Altis, c'est un groupe qui s'est vraiment construit avec un fort taux d'endettement. Ça nous rappelle, moi, sur certaines manières, ça me rappelle Bernard Tapie. Voilà, racheté en faisant énormément, en mettant énormément de dettes dans les groupes. Et malheureusement, ça a atteint ses limites. Et je pense que le groupe Altis a atteint ses limites. On n'a pas parlé ces derniers mois. Et là, ça s'accélère parce que BFMTV et RMC, ça fait partie du groupe Altis. Et ils sont obligés de se désendetter. Donc, c'était sûr qu'ils allaient vendre, j'en avais parlé il y a quelques mois. Et ils sont en train de vendre BFMTV et RMC à CMA. Donc, un acteur, un armateur marseillais qui n'a absolument rien à voir avec ce secteur-là. Mais ça va changer de main. Donc, BFMTV et RMC, on verra s'il y a un changement de ligne éditoriale sur ce journal, sur cette chaîne. Ensuite, c'est une catastrophe à la française. Atos, après avoir retiré son oeuvre de reprise, BFMTV menace désormais de sortir du capital. Donc, c'est le double effet qui se coule. Ils avaient pris 10% du capital et ensuite, ils avaient fait des oeuvres de rachat. Ils étaient en compétition avec le tchèque. Finalement, ils ont gagné. Et au final, ils ne font pas d'offres et ils vont vendre leur part. C'est une catastrophe pour l'action Atos, pour les actionnaires surtout. Donc, au niveau du CAC 40, on est à moins 0,84. On est vraiment tout seul parce que les différents indices en Europe sont plutôt sur des choses positives. Et même l'euro stock 50, bien évidemment, qui finit dans le rouge à cause de la France. Mais vous voyez bien que s'il est à moins 0,27 alors qu'en France, on est à moins 0,83, c'est que les autres indices sont plutôt dans le vert. Et on va le voir, aux Etats-Unis, on réagit plutôt favorablement aux dernières statistiques. Et le Nasdaq toujours à faire plus 0,20 tous les jours. Au niveau du portefeuille, quand on regarde ce portefeuille, on se dit que c'est bien d'investir aux Etats-Unis de temps en temps. J'ai fait un portefeuille Tesla. Ce qui se passe super bien, mon pari a l'air de fonctionner, mais je pense que c'est que le début. On en reparlera quand l'action vaudra 1 000 dollars. Et comme ça, tous les gens qui disaient que l'électrique, finalement, c'est une arnaque quand ça va les 150. Alors que c'était peut-être l'occasion. Donc, moi, je pense que dans les 7 merveilleux du Nasdaq, c'était la meilleure opportunité de ces dernières 20 années, ce qu'on vient de voir sur Tesla. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez profité de la baisse autour des 150 dollars pour un Ashton. Et au niveau du portefeuille, plutôt mitigé, on est quand même à moins 12. Et là, je vais être défensif. Je pense que je ne vais rien faire durant tout l'été. À part s'il y a des gros replis. Si Next City tombe encore plus et on se retrouve à moins 35, je prendrai. Si on se rapproche des plus bas historiques sous les 7, ici, si ça chute. Et après, Kering, pareil, si ça chute. Mais vraiment, je serai opportuniste. Et Air France, j'hésite parce que ça prend très très cher. 31%, c'est vraiment monstrueux. Et en plus, il y aura peut-être une augmentation de capital. C'est peut-être ça les craintes du marché. Donc, il faut le garder et les liquides. Et donc, ce sera tout pour moi. Ce sera le dernier flash éco et bourse pour cet été. Juillet et août, la boutique sera fermée. Je ferai peut-être des formats spéciales avec la semaine prochaine suite aux élections législatives et suite aux 7. Mais sinon, je ferme la boutique tout juillet et août. Je vais être complètement concentré sur la chaîne Crypto pour tous. N'hésitez pas à venir. Et en plus, il y aura pas mal de dossiers, justement, où on va prendre du recul, un peu géopolitique, macroéconomie. Des sujets d'été comme ça, un peu où on prend du recul et où on s'aère un peu l'esprit avec des sujets autres que la bourse ou les cryptos. Donc, en tout cas, merci pour vos soutiens. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.